Alors on va essayer de faire cet exercice qui est sur la plateforme de la Khan Academy. On nous demande de développer cette expression-là, 1 demi fois 2a moins 6b plus 8. Alors j'ai copié ça et je vais le faire sur mon calepin. Alors je vais réécrire l'expression déjà avec un code couleur, juste pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc j'ai 1 demi multiplié par 2a moins 6b plus 8. Voilà, là j'ai rien fait d'autre que recopier l'expression. Et maintenant si je veux développer cette expression, ça veut dire que je vais appliquer la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Donc en fait je vais distribuer ce 1 demi à chaque terme de ma parenthèse. Donc je vais avoir 1 demi multiplié par 2a. Ensuite moins, il y a ce signe moins là, donc moins 1 demi fois 6b. Ensuite plus, avec ce signe plus qui est là, plus 1 demi fois 8. Alors je vais le faire, et je vais le faire en respectant le code couleur. Donc j'ai déjà 1 demi fois 2a. 1 demi fois 2a. Je ne suis pas obligé de garder les parenthèses, mais là je le fais pour que ce soit plus clair pour l'instant. Moins le produit de 1 demi par le deuxième terme, donc moins 1 demi fois 6b. Ensuite il me reste ce terme là, 1 demi fois 8, donc plus 1 demi, 1 demi fois 8. Alors maintenant je vais calculer chacun de ces produits ici. Donc 1 demi fois 2a, c'est la moitié de 2a, donc c'est a en fait, les deux se simplifient ici. Moins 1 demi fois 6b. Alors ici on peut faire déjà 1 demi fois 6, la moitié de 6 c'est 3, et puis après il faudra encore multiplier par ce b. Donc on a en fait moins 3b. Et puis là j'ai 1 demi fois 8, la moitié de 8, la moitié de 8 c'est 4, donc plus 4. Donc quand je développe cette expression là, je trouve a moins 3b plus 4. Alors je vais retourner sur la plateforme et je vais écrire ce résultat, a moins 3b plus 4. Et tu vois qu'essentiellement ce qu'on a fait c'est prendre la moitié de chacun des termes de la parenthèse, la moitié de 2a c'est a qu'on retrouve ici, la moitié de 6b c'est 3b qu'on retrouve ici, et puis la moitié de 8 c'est 4 qui est ici. On va voir si c'est bon. Voilà, allez on continue. Alors on va faire celui-là, mettre en facteur le plus grand diviseur commun de 60 et 40. Et on a cette expression là, 60m moins 40, qu'on nous demande en fait de factoriser, en mettant en facteur le plus grand diviseur commun de 60 et 40. Donc je vais prendre comme tout à l'heure mon calepin, voilà, et je vais réécrire mon expression. Donc c'est 60m moins 40. Alors effectivement, tu vois que dans ce terme-là il y a un m, mais dans ce terme-là il n'y a pas de m. Donc m n'est pas un facteur commun, donc on ne va pas pouvoir mettre en facteur m. Ce qui veut dire que pour factoriser cette expression, il faut trouver effectivement un diviseur commun de 60 et 40, et on va essayer de trouver le plus grand. Alors ce qui peut peut-être sauter aux yeux ici, c'est que 60 et 40 sont tous les deux des multiples de 10. Donc on pourrait mettre 10 en facteur, et tout simplement en décomposant 60 comme ça, c'est 10 fois 6. Et 40, c'est 10 fois 4. 10 fois 4. Et donc de cette manière-là, on arriverait à factoriser. Mais ça, ça ne donnerait pas la factorisation la plus importante possible, puisque ici 6 et 4 ont tous les deux, ils ont encore des diviseurs communs, donc on peut factoriser plus que 10. Alors pour faire ça, je propose une méthode assez mécanique qui marche toujours, c'est de passer par la décomposition facteur premier de 60 et de 40. Alors si je fais ça, je vais décomposer 60 de cette manière-là, c'est déjà 2 fois 30. Mais 30, c'est 2 fois 15. Et puis 15, c'est 3 fois 5. Donc la décomposition en facteur premier de 60, c'est 2 fois 2 fois 3 fois 5. Je vais faire la même chose pour 40 maintenant. 40, et bien c'est 2 fois 20. 2 fois 20. Mais 20, c'est 2 fois 10. Et puis 10, je peux le décomposer encore, c'est 2 fois 5. Donc 40, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 5. Et maintenant, si je cherche le plus grand diviseur commun de 60 et 40, et bien je vais regarder les nombres qui interviennent dans les deux décompositions en facteur premier. Donc j'ai ici déjà 2 fois 2. C'est 2 fois 2 ici, que je retrouve là. Et puis j'ai ce 5 qui est là, que j'ai ici aussi. Donc le plus grand diviseur commun de 60 et 40, c'est 2 fois 2 fois 5. C'est pas 2 fois 2 fois 2 fois 5, puisque là j'ai bien 3 fois le nombre 2, mais ici il n'intervient que 2 fois. Donc le plus grand diviseur commun de 60 et 40, c'est 2 fois 2 fois 5. 2 fois 2, ça fait 4. 4 fois 5, ça fait 20. Donc le plus grand facteur commun de 60 et 40, c'est 20. Donc je vais mettre 20 en facteur commun, ici. Donc pour trouver le terme qui est ici, je vais prendre 60m, que je vais diviser par 20. Et 60 divisé par 20, ça fait 3. Donc il va me rester ici 3m. Ensuite, le terme ici, ça va être moins 40 divisé par 20. 40 divisé par 20, ça fait 2. Donc la factorisation que j'obtiens, c'est 20 fois 3m moins 2. Donc là, j'ai préféré te montrer cette manière très mécanique, en passant par la décomposition en facteur premier, mais tu aurais pu le faire aussi à partir d'ici, tout simplement en prolongeant ces arbres, puisque 6, c'est 2 fois 3, et puis 4, c'est 2 fois 2. Donc finalement, tu vois que si tu compares ces deux arbres, eh bien tu as 10 et 2 dans la décomposition de 60, et 10 et 2 dans celle de 40. Donc là aussi, on retrouve que le plus grand diviseur commun de 60 et 40, c'est 10 fois 2, c'est-à-dire 20. Et on peut en être sûr, puisque à la fin, 3 et 2 n'ont pas de diviseur commun. En fait, ce sont ce qu'on appelle des nombres premiers entre eux, donc des nombres qui n'ont pas de diviseur commun autre que 1. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !